La parole est à notre collègue Pascal Martin pour le groupe de l'Union Centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre, le 89e congrès de l'Assemblée des départements de France qui a eu lieu à Bourges la semaine dernière s'est soldé par un échec. Les discussions avec le gouvernement ont achoppé sur la question de l'avenir de la fiscalité départementale. Réforme après réforme, les élus départementaux ont le sentiment que leur circonscription s'apparente non plus à une collectivité décentralisée de plein exercice, mais à un échelon déconcentré de l'État. Le transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementales inscrits par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2020 traduit ce lent processus de recentralisation financière amorcé voici bientôt 10 ans par la suppression de la taxe professionnelle et prolongée depuis par la suppression d'une partie de la CVAE dans le cadre de la loi NOTRe. En leur retirant la dernière imposition sur laquelle ils avaient encore un pouvoir de taux, le gouvernement s'apprête à réduire comme une peau de chagrin l'autonomie fiscale des départements. Cela est d'autant plus vrai que vous semblez écarter tout déplafonnement des droits de mutation à titre néreux. L'attribution d'une fraction compensatoire de la TVA offrira certes une ressource dynamique, mais sera nécessairement plus sensible aux variations de la conjoncture économique. Elle pourrait en outre être affectée par des décisions qui, étant prises au niveau national, échapperaient à la responsabilité des élus départementaux. Alors que les départements engagent chaque année pour le compte de l'État 11 milliards d'euros de dépenses sociales, comment pouvez-vous, Madame la Ministre, garantir aux conseils départementaux une évolution des transferts fiscaux qui soient à la hauteur des charges qu'ils assument pour le compte de la nation ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Pascal Martin, je le cherche du regard. Ah voilà, merci. Je voudrais d'abord rappeler que la suppression de la taxe d'habitation est avant tout une baisse d'impôts qui n'a jamais été vue depuis très longtemps, puisque c'est 18 milliards que nous rendons aux Français avec cette suppression d'impôts, de taxes d'habitation. Et je voudrais vous préciser que dans votre département de la Seine-Maritime, cela représente un gain de 559 euros, en moyenne bien sûr, par foyer fiscal. C'était un engagement de campagne du Président de la République, il est tenu. La lisibilité de l'impôt, par ailleurs, monsieur le sénateur, est nettement améliorée, puisque pour le contribuable local, désormais, la taxe foncière ne sera perçue que par le bloc communal. En ce qui concerne les départements, puisque vous m'interrogez sur les départements, cette compensation qui est due effectivement au fait que le foncier bâti descendra vers les communes, eh bien, sera compensée par une fraction de TVA. Et je dis bien une fraction de TVA, pas un montant, mais vous l'avez dit vous-même, fraction, vous l'avez dit, est dynamique. Cela garantit, bien sûr, l'autonomie financière, car c'est tout l'inverse d'une dotation. Le système est d'autre part plus équitable, et je crois qu'il faut insister sur ce point. Riche ou pauvre, quelle que soit la dynamique foncière, chaque département verra progresser de la même manière ses ressources chaque année. Cette réforme n'a donc pas suscité ou aggravé la question du niveau de ressources des départements. Le constat, celui qui conduit à plus de solidarité entre départements, par des mécanismes renforcés de péréquation, nous le partageons, monsieur le sénateur. Et c'est pour cela que le gouvernement a proposé un amendement qui a été adopté vendredi, attribuant au département une fraction de TVA supplémentaire de 250 millions, qui sera répartie de manière péréquée dès l'origine. Je vous remercie. Monsieur Martin. Madame la ministre, deux remarques. La première, en ce qui concerne la fraction de TVA, elle ne prendra malheureusement pas en compte l'évolution démographique et l'effort de construction de chaque département. Deuxième remarque, il serait pour le moins légitime qu'en cas de baisse du produit de la TVA à l'échelle nationale, les recettes attendues pour les départements soient à minima garanties. Je vous remercie. Merci.